Cette éducation répressive et sévère, on le sait aujourd'hui, a des conséquences sur l'avenir. Et un enfant qui obéit immédiatement n'est pas forcément un enfant qui est en pleine santé. Et donc, on a vraiment à mesurer ça. C'est sur le long terme. Les études le montrent. Un enfant qui subit trop d'autorité ne développe pas son plein potentiel. Il risque d'être lui-même violent par la suite ou bien extrêmement replié sur lui-même et voire dépressif, anxieux. Il peut développer toutes sortes de difficultés ou de troubles. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, autant que faire se peut éviter les violences éducatives ordinaires, ce que nous pouvons définir comme cela, en regardant quand même en tête qu'il existe une capacité de résilience et notamment le fait de changer de mode éducatif ou même de se faire accompagner plus tard lorsqu'on a subi des traumas ou en tout cas des blessures liées à l'éducation, peut nous aider à retrouver de l'équilibre et peut nous aider à guérir aussi. La résilience existe en tout cas. Tout à fait. C'est vraiment extrêmement important, déjà dans notre quotidien, parce qu'on n'est pas parfait. Je veux dire, moi, avec tout ce que je savais déjà en tant que psychothérapeute, j'ai fait plein d'erreurs avec mes enfants et de temps en temps, j'ai crié, de temps en temps, je me suis énervée. Et après, on corrige, on rectifie, on accueille. Et ce n'est pas crier une fois sur un enfant qui pose problème. Ce n'est pas l'envoyer dans sa chambre une fois qui va poser problème. C'est lorsque c'est répété et surtout lorsqu'on le justifie comme étant une méthode éducative. Si on dit à l'enfant ensuite, ah là, je suis sorti, je ne réussissais pas à gérer le truc et voilà, je suis sorti de mes gonds et ça m'a échappé. Pas de souci. Et puis, si surtout, on se penche sur lui, ça a dû te faire peur. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête ? Qu'est-ce que ça t'a fait dans ton cœur ? Qu'est-ce qu'on va se pencher sur l'impact sur l'enfant de ce qu'on a fait ? Et du coup, pas de souci. Et c'est vraiment important et tu le soulignes quand tu parles de résilience et aussi quand tu parles des traumas que nous avons subis dans notre enfance. Oui, on sait que les traumas subis dans notre enfance, ils sont imprimés dans notre cerveau, ils sont imprimés jusque dans notre ADN. C'est vrai. Et en même temps, même ce qui est imprimé dans l'ADN, ce qui est imprimé sur les télomères de l'ADN, ce qui protège le bout de l'ADN, eh bien, ça se répare. Donc, nous pouvons réparer notre cerveau, nous pouvons réparer notre ADN, nous pouvons réparer les blessures de notre enfance. Donc, que nous commettions quelques violences envers nos enfants ou que nous ayons subi des violences, ça se répare. Ce qui est important, c'est d'être globalement dans des pratiques positives. Parce que chaque fois que nous sommes dans une pratique positive, nous fournissons à l'enfant davantage de capacité de résilience, davantage de capacité de réguler ses émotions. Donc, davantage de capacité même d'absorber les conflits dans la vie, d'absorber les choses difficiles, d'absorber les écueils. Parce qu'il y a les moments où nous, on va disjoncter, où on va peut-être commettre une violence, mais il y a aussi la violence de la vie. Il peut perdre un être cher, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir papa qui part en prison, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent dans la vie et qui sont très, très dures à vivre. Et plus on aura accompagné notre enfant avec des pratiques de parentalité positive, plus il va avoir des compétences musclées pour pouvoir faire face à ces difficultés dans sa vie.